Allo tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 8, le plaisir d'oser. Aujourd'hui, on ose démolir une des plus grandes pièces de la maison, à part l'air ouverte. C'est quand même un gros morceau. On ose faire ça nous-mêmes parce qu'on est un petit peu folles. On a l'ambition de faire tout nous-mêmes. On est deux sœurs, on est motivé, on tripe sur le projet, on a hâte de vous montrer ce qui s'en vient. Et les plans, ça s'en vient tranquillement. Pour ceux qui sont très curieux et qui veulent savoir où on s'en va avec nos skis, on va vous dévoiler des petites choses dans les prochains épisodes. Fait que restez à l'affût pour voir tout ça. La citation du jour, parce qu'on a pris l'habitude de le faire. Sur le chantier aujourd'hui, Laurie voulait me rendre service en m'approchant les outils, mais j'ai pas vu qu'elle avait mis derrière moi une perceuse avec une tête en étoile. Donc j'ai reculé dessus, je l'ai eu dans le mollet, ça fait pas du bien. Fait que ce que j'ai dit sur le coup, j'ai une petite étoile, ça fait pas du bien dans un mollet. Donc c'est mémorable comme citation. Fait que retenez la leçon, faites pas ça. Et comme on vous a promis hier dans l'épisode 7 qu'on allait vous dévoiler, c'était quoi notre trésor qu'on a trouvé avec Anthony. Quand Anthony a vu notre réaction, au début il pensait que, il pensait jeter ça aux poubelles, nous on a dit non non non, regarde là, c'est super important. Et je vous dis ce que c'est. On a trouvé un exemplaire du journal Le Soleil du 4 mars, pardon, 1966. C'est l'année de construction de la maison. Donc probablement que ça a été construit au printemps, puis ils ont voulu mettre ça dans les murs comme une petite capsule historique. Mais je l'ai épluché tantôt avec beaucoup d'intérêt, puis il y a des perles là-dedans. On veut maintenant vous en faire découvrir une par épisode parce que c'est drôle là. Sérieusement, on va s'amuser avec ça. Donc dans tous les prochains épisodes, vous allez avoir un petit topo sur ce qu'on trouvait en 1966 dans le journal. Et on voit que le monde a évolué. Mais il y a certains domaines qui restent là, entre autres le hockey, l'importance du hockey, l'importance de la langue et des débats sur le français et l'anglais, les enjeux politiques, le côté sexiste, féministe, etc., c'est encore présent. Les femmes étaient beaucoup mises, en tout cas peut-être inférieures à l'homme. Maintenant, nous, ce qu'on veut prouver, c'est qu'on est capable de faire des projets, on est capable de faire des choses et on est capable de s'affirmer puis d'être nous-mêmes. Donc c'est notre petit volet où on revendique notre côté entrepreneur et féminin. Donc parlant de ça, bien dans la première chose qui m'a frappée dans la, pas de la revue, mais le journal, c'est cette annonce-là. Souple, mince et légère avec une gaine pour 2,99. Sérieusement, toutes celles qui ont déjà porté ce genre de choses-là, c'est pas souple. Ok, t'es zéro confortable. Un mince, ok, peut-être que ça ramasse et que ça maintient des choses, on va dire ça de même, mais plus légère avec une gaine, je m'excuse là, mais celui qui a écrit l'annonce, il en a clairement jamais porté. Donc on voit que c'est pas d'hier, que les femmes ont de la pression pour avoir une certaine uniformité au niveau de la shape, bref. Fait que c'est ça. À l'époque, c'était la petite taille puis les hanches plus larges. Maintenant, c'est différent. Mais nous aussi, aujourd'hui, on se le cachera pas, les femmes ont encore de la pression avec les images retouchées, Instagram et tout ça. C'est encore bien présent. Fait que les filles, vous êtes capables de tout faire, vous êtes belles, vous êtes vous. Fait que assumez, puis affirmez-vous, puis gênez-vous pas de faire tout ce qui vous tend dans la vie, puis d'entreprendre tous vos projets, autant de nouveaux entrepreneurs que renaux ou quoi que ce soit. Foncez, faites-vous confiance. Puis maintenant, on peut dire qu'on est presque égale à l'homme. Fait qu'il faut continuer de maintenir ce côté-là. Dans les prochaines capsules, je vous donne quelques scoops là, mais on parle du pont tunnel entre Québec et Lévis en 1966, Expo 67, puis plein d'autres petits trucs amusants sur les métiers des hommes versus les femmes. Donc, je vous reviens avec ça et je vais me faire un plaisir d'éplucher les annonces classées et de vous trouver les plus savoureuses. Donc, surveillez ça. On ajoute ça dans notre concept pour les prochains épisodes. On a bien avancé la chambre des maîtres aujourd'hui au niveau de la démolition. On poursuit demain et on devrait terminer cette pièce-là. Après ça, notre plan de match, on s'attaque à la cuisine. Donc, restez à l'affût, surveillez ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. On en fait paraître au moins un par jour. Les journées où il y aura un peu plus de mouvement sur le chantier, on en fera peut-être plus. Donc, suivez-nous sur WhyNot avec un point d'interrogation sur YouTube.